Uran, Murloc et Pirate qui ne sont pas dispo. Le fait qu'il n'y ait pas Murloc c'est cool pour le pigeon, de toute façon c'est le pigeon 100%. Maligos, je ne l'ai pas énormément joué mais le hero est ok, surtout avec tokens je pense. Parce que vous avez beaucoup de cibles si vous avez des tokens sur lesquels utiliser votre pouvoir weak. Ce qui fait que vous pouvez faire un peu comme crochet plus facilement des options triple ou de value. Mais s'il n'y a pas de tokens je ne trouve pas incroyable Maligos. Et après bien sûr vous pouvez repouvoir sur des 4, 5, 6 plus tard la partie. Mais tu as envie quand même de setup du triple grâce à ton pouvoir weak. Et notamment sur du chat, du Murloc. Eliash tu ne veux pas refaire des escarmouches ? Je n'ai pas fait des escarmouches moi. C'est qui qui faisait ça ? Ça me rappelle un nom d'émission sur Armati mais je ne sais pas qui faisait ça. C'était pas genre you need après qu'on soit parti ? Mais ça me dit quelque chose ouais. On va prendre ça pour avoir un roll supplémentaire sur le rush 3. Une semaine avant le mode mercenaires. Yep ! Je vous souhaite un bon combat. Ouais Maligos on en sapin mais je pense que le hero est pas mal. Juste je pense que les gens le sous-estiment sur la technicité et la complexité du perso. Genre vraiment savoir toujours quoi hero power c'est très compliqué. Je pense que les gens le jouent très mal Maligos. Genre je suis premier à... Il y a... Ah ! Ok. Il y a un lever. Ok ok. Mais ! Va t'en ! Excusez moi j'ai crié mais... Fou le camp de dieu ! Vraiment il y a le duo. Il y a le moustique au plafond. Il y a la mouche qui vient m'emmerder. Et je suis sûr qu'au moment. Au moment précis. Où je serai concentré. Les deux vont attaquer ensemble. Ils vont faire une attaque cordonnée. Et là je serai foutu quoi. Continuer comme ça. Elle est là elle se frotte les mains sur le mur. Mais nom de dieu ! Konas va ! De toute façon... Je peux te dire que... Dans 20 minutes j'ai fini le stream. 25 minutes. Ca dépend de la game. Si t'es encore là. Ca va très mal se passer pour toi. Est-ce que je l'ai tag quand il était mort ? Ouais regardez regardez. Là je l'ai tag pas quand il était mort. Donc là ça veut dire que je suis susceptible de le retag. Juste certainement. Il y a même de fortes chances. Je suis qu'à l'est sûr que je l'ai tag là. Je suis qu'à l'est sûr que... Ah bah non non non. Attendez. Euh... Si si. Je peux le retag de suite ? Ou normalement il y a quand même... Oh des cartes. J'ai toujours un doute. J'ai toujours un doute. Normalement c'est 3 tours d'attente. Pour retag quelqu'un. Mais quand il y a un mort c'est même 2. Voir A. Je pense que le A est même possible. Par contre si je l'avais tag quand il était mort là. Quand il avait déjà Liv. Ca veut dire que je ne pouvais pas le retag avant 3 tours. Yep. Les 2 ensemble sont insane. Mais là je n'ai pas les 2 ensemble. Je trouve ça. Je trouve ça. Je trouve cette carte insane. Genre le pot à plume là. J'adore cette carte. J'adore cette carte. J'ai envie de prendre pot à plume avec Ara et lui peut-être. Après on peut prendre bras de l'empire avec ça. J'adore le pot à plume. Niveau tempo je trouve la carte trop trop forte. Il y a LM avec LM. Mais bon. Je pense que c'est le play. J'ai pas envie de roll ici. Non je pense que c'est ok ça. Ouais ça, ça peut tenir pour longtemps et c'est une bonne carte. J'ai regardé. Je pense que c'était sur Aarthstone replay que j'avais vu. C'était une des meilleures cartes en termes de tempo. Voir la meilleure carte. Dans le sens où en gros c'est la carte ou une des cartes qui a le plus gros taux de victoire. Après les gens ont tendance à la pick vraiment quand tu as full bet. Mais à partir du moment où tu as une ou deux bet et que tu as full board. Ça met trop de boost. Et si tu as encore des rats avec, ça descend. Ouais même après un tour ouais c'est ça. Mais c'est parce que je les tag au moment où regarde. Tu vois le portrait là ? C'est le portrait de Kel'Thuzad. Alors que si le tour d'avant il avait eu le portrait de Kel'Thuzad, j'aurais pas pu. Et il me retire. What the fuck ? Il me retire le portrait du rat autre temps. Bon ça ça va bug je pense par contre. On fera le hop au prochain tour. On va roll double achat. Let's go. Encore roll. C'est bien ça. C'est plutôt pas mal. C'est pas horrible. C'est vraiment pas horrible. Mais j'imagine qu'on cherche une bet. Ouah je freezerais bien le rojeton quand même. Au final le rojeton il faudra plus de plus de avec l'autre. Mon dieu il est big. Cette carte là elle est incroyable aussi. J'adore le maverte. Je la trouve folle. Attendez parce que s'il meurt pas là je vais pouvoir le reproc avec le aura. Par contre les stats j'ai l'impression qu'elle se fout de ma gueule. Parce que je vais le fumer. Mais genre de loin quand même. Non les stats sont. Je crois pas aux stats là. Peut-être que si. Alors peut-être que ça c'est vraiment mes amis sur l'order et tout. Peut-être que si. Peut-être que. Peut-être que c'est les vrais stats. Mais il y a tellement de fois où dernièrement les stats sont pas corrects. Que je me pose vite des questions. Je vais probablement vouloir psy assez vite après. Psy. Si on continue comme ça. Le problème du rojeton c'est que j'ai envie de le mettre là. Et du coup ça protège un petit peu moins le hara mais. Et l'autre mais bon. Parce que. Là vu que je vais avoir la découverte. Je vais avoir 6 et 7 serviteurs. Donc je vais vouloir. Je vais au moins rush 5. Voir envisager le rush 6. Et le truc c'est que si je rush 6. En fait en rushant 5. Je vais peut-être retag le mort. Ce que veut dire que je vais peut-être pouvoir up 6. Sur le timing du mort. Et après bah gg. Enfin gg j'abuse mais. On sera dans un très bon spot. Et on va optimiser le fait qu'il y a un mort dans la partie quoi. Hum. Ouais je trouve aussi que le tracker est perdu en ce moment. Je sais pas c'est peut-être un bait le rojeton. Parce que du coup je recule mes haras. Et ça c'est pas cool. Après je peux faire proc potentiellement les haras sous rojetons aussi. Tiens mais. Ha ha. Continue comme ça. Bon on va voir. Là soi-disant je suis bien derrière. Après il a double gardien. Mais. Moi je me trouve fort là quand même. Après. C'est grise branche. Donc. C'est quand même pas mal les boosts qui lâchent. Oh s'il le tue pas. Ok ok. Non les stats sont faux. C'est pas possible. Genre vraiment. Mécaton qui est ok. Il est déjà 5 lui. J'arrive. Bon il y a deux up je pense. Tchouf. Bon au final le rojeton est pas mal ici. Quand j'ai le board full. Euh. On va roll ouais. C'est la MMR moyen des games qui fait que tu perds ou gagnes des LP en top 4. Euh. Ouais c'est ça. Mais. Normalement quand je finis quatrième moi je perds des points. C'est quasi impossible que je gagne des points en temps quatrième. Dans une partie. Parce que la MMR sera toujours plus basse. Vu que je suis. Tu peux. Je vais peut-être avoir un joueur dans le top ladder rarement deux. Mais. Top 4 je perds des points. Après ça dépend de ta. Après si t'es genre. A 9. 10 000. Tu peux prendre des points en temps top 4. Mais ouais. Ça dépend de la MMR. Moyenne de la partie. Et inversement tu gagnes moins. Exemple la partie on a fait top 1. On a pris 66. Ce qui est. Bah vraiment pas fou hein. Mais bon. Est-ce que le tracker prend en compte les plus à plus à de la top 4 ? Bah je sais pas. Je sais pas. Mais ce qui est sûr c'est qu'il est perdu. Là je commence à perdre top 4. Genre 3-4 du temps. Les 3 quarts du temps je perds quelques points. Ok ok. Ça commence à avoir un vrai niveau là. C'est bien ça. Je suis fier de toi. Bon elle va pas me suivre. Mais go 6. Là typiquement si je prends une claque et que je suis dans les 3 derniers. Je vais t'aggraver. Je vais t'aggraver. Mais j'ai quand même envie de hop. Bon là c'est très grid. Mais le fait est que mon board est vraiment pas dégueulé. J'hésite quand même à reverser ces 2 là. Parce que les 6 c'est vraiment insane. Je pense que c'est ok. Compas. La game d'avant. Le tombard est pas off. Oui. Mais la game d'avant c'était honteux. C'est. Ça détruit. Elle pourrait avoir une hydre. Ce qui ferait que ce placement là serait très chiant. Est-ce qu'il y a un monde où je fais ça ? C'est très chiant aussi si lui meurt. L'option c'est ça. Je peux pas le mettre là. C'est soit là. Ici. Là et là c'est pas possible. Ici c'est possible. Je pense que je vais le mettre en 3. Ouais peut-être là quand même. Ouais là c'est probablement quand même le mieux. Pour récupérer le tonne tes covers ouais. Bran ça va être un peu trop loin. Il me faut des cartes rapides. Là je préférais essayer d'aller toucher un goldrin. Là je veux goldrin ou oméga. Oméga insane avec ce board là. Genre 1, 2. Je rentre l'oméga. J'ai déjà un mecha et go. Mes deux cibles c'est oméga goldrin ici. Il y avait un cleave. On en parlait. Je fais pas proc lui mais tant pis. Moi j'essaie de value lui. Qui est quand même assez énervé. Mais ouais. Le problème c'est qu'ils ont beaucoup à être low. Donc je pense pas que je vais pouvoir attaquer le mort. Je suis pas sûr d'être dans les 3 derniers là. Ouais c'est ça. J'ai encore trop de HP. Ok 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 ok. Ah l'oméga il est insane. Goldrin aussi de toute façon. Il faut juste toucher sur la découverte et on est super bien. C'est raté. C'est terrible. C'est terrible. C'est très chiant. Je pense que je vais prendre boha va y fondre. C'est une sacrée armée que vous formez là. Le problème c'est que le hara il pue la merde là. Actuellement parce que. Lui est très chiant. Ouais non je peux pas. C'est terrible. Non. Si j'avais touché j'étais le roi du monde mais. C'est raté. Je pense que je vais virer le roi. Ah. Croscilisque peut-être. Et on vire les deux. Continuer comme ça. Ouais ouais. Goldrin oméga c'était turbo topa. Euh. Bon là on va quand même le détruire lui. Mais il est pas insane. L'idée là c'est de proc le hara si possible. Enfin si possible soit des deux. Peu importe entre guillemets. Je veux dire le problème du boha c'est que je vois pas la place. Du coup au final quand sa proc se crossfier c'est pas mal non plus. Enfin après lui est censé de mouir. Donc je suis censé proc quand même doublement le boha. Enfin. Là c'est juste qu'il arrive même pas à tuer le taunt. Mais ouais. Il manque la carte clé pour euh. Pour ma compo. Mais encore une fois c'est pas forcément mon dieu. Ah vas-y filmons les cartes là haut. Bon il va être obligé de me les donner. Il va. Attends mais il va m'en filer deux hein. Waouh. Un malgadon. Raté. Bon. Ça marche quand il y a de l'espace avec Vifond. Donc c'est débile. Ça ne marche pas avec quatre gardes. Avoir deux cartes sur le. Euh. Sur le Jhin. Mais bien avec Vifond. On aurait pris quatre gold. Plus un roll cinq gold entre guillemets. Plutôt insane. Oh. Holy moly. Comme je dis toujours, il faut boire les choses en grand. Ah. Qui c'est le secret que nous avons là-bas ? Ah. Please. On joue plus vite. J'ai traîné là. Oh nice. Ok. Hopi hopi. Mon dieu. Juste pas de taunt mais. Vas-y Joseph. Il faut boire les choses en grand. Ah. 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 Non c'était bien. Il me manque juste à taunt pour protéger. Mais le taunt ne doit pas aller sur Omega. Le taunt doit aller... Bah il va fallu que lui soit taunt en fait. Bon du coup c'est cool qu'il lui ait pas agréé les plans. Autrement ça serait chiant. Il me faut en Argus. En vrai en Uyo sur Omega est fine. Argus ennuyo Un autre hara pourquoi pas On peut aussi choper le crotal pour le hara Sachant qu'il est doré Mais le plus important c'est Argus Parce que si j'ai pas d'argus je peux me faire Scam Je peux juste perdre parce que le mec vient tuer Mon Mes cartes clés avec un zap Enfin pas un zap Juste une carte normale Après le zap c'est quand même chiant Mais De toute façon à partir du moment où t'as premier avec le hara Même si il y a un zap c'est bon Kangoor est pas jouable Là du coup vu qu'on joue avec hara Ok C'est bon Non Je vais le pick si jamais je touche pas tant pis Je vais le pick si jamais je touche pas tant pis Ah Je pense qu'on va quand même tourner l'Omega Je pense qu'on va quand même tourner l'Omega C'est dans la poche Bonsoir Etaniel Mais la Malgadon avant les Omegas Pas compris pourquoi C'est pas C'est pas genre macro insane. On aurait pu prendre le fermier pour le vaillefort pour éviter de se faire tech sur la femme bon on est à 3 ouais. Isera est dangereuse mais bon je pense pas qu'elle pourra me battre je suis déjà très big. On prend un deuxième ara? En vrai je pourrais ouais c'est juste nul si jamais l'oméga doré qui se fait sniper trop vite mais. Crotal pas de crotal ah ah en vrai c'est mieux de jouer avec avec crotal que double ara je veux dire s'il meurt et qu'il peut retaper direct c'est vraiment trop trop fort le problème c'est qu'il va souvent pas mourir j'ai l'impression. J'ai tendance à placer quand même le hara parce que contre bête je pense pas qu'il va mourir le hara en tapant. Du coup je pense que je freeze et je me dis que je virerai la malgadon prochain tour. Ouais autant mettre lui parce que s'il n'a pas de cleave c'est bien qu'il soit là et c'est un cleave c'est quand même ok. Contre Isera il mourra le hara mais peut-être pas qu'on fuit. Easy. Mes deux mechas là sont vraiment pas ouf le mecha tank et la malgadon. On pourra placer différemment contre Isera par contre pour essayer de rentabiliser un peu plus le mecha tank si on le garde. Là ce que je vois en mecha c'est juste des boucles divins. Même si contre Isera ça peut être un peu plus théoriquement gênant parce que là elle peut avoir le dragon anti shield mais vu que j'ai du ton etc elle ira pas forcément les péter. Je suis pas trop fan du reaper. Mais bon contre Isera ça peut être pas mal. Je le mets en 3. Zap c'est bien si il y a du nadina. Ah go à moule. Merge j'aurais dû prendre l'attaque je pense. Pas au zéph. Le problème c'est que du coup le deuxième hara il est pas fou là. Je suis pas censé jouer avec autrement il peut proc sur l'autre. Mais je pense que j'ai être obligé de le faire. Non. Oh si. J'ai hésité mais le truc c'est qu'il risque de le tuer trop vite en fait. Et s'il le tue trop vite je proc pas avec les autres. Il le tue beaucoup moins vite là mais c'est parce qu'il joue avec Zap. Mais s'il fait nadina en 1 et dragon en 2 bah il le tue en 2 temps. Et dans ce cas là je proc qu'une fois avec le hara. Du coup t'as envie d'avoir un petit oméga qui proc quand même. Notamment parce que j'ai triple hara au final. Ouais il valait mieux que je le joue. A cause de nadina et de tout gros dragon. Parce que le ton t'allais pas tenir assez longtemps et j'ai pas profiter assez de l'oméga du coup. Bon. Mid game insane. En gros si je laissais le... Si je laissais seul oméga. Juste le doré et que je jouais pas lui. Ok j'allais assurer que le hara doré proc sur lui. Mais après les deux autres haras ils avaient probablement aucune cible. Donc euh... Pas intéressant je pense. C'est contrable ce genre de board. Ce genre de board il faut avoir un Zap. Ce qu'il avait. Il faut qu'il tape en premier. Et euh... Derrière bah après c'est une question de stats. Juste si t'es trop gros par rapport à l'autre t'es baisé tu vois. Mais si ces dragons sont trop gros par rapport à ce que je peux générer. Je peux aussi me faire avoir. Après la tour 13 on était vraiment très très big. Là on était vraiment très fort sur ce timing là. Mais en même temps on a rush 6 donc euh... C'est pas choquant non plus. – Sous-titrage FR 2021